L'intelligence artificielle nourrit les peurs, notamment celles de suppression d'emplois massifs, mais aussi les espoirs, ceux de mieux se soigner grâce à cette technologie. Alors, que faut-il en penser ? On en parle avec notre invité, Hugues Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut de l'économie et conseiller en stratégie d'entreprise et vous avez co-dirigé avec Michel Vol ce livre, Elucidé l'intelligence artificielle. Alors d'abord, brièvement, quel est votre avis à la lumière de ces travaux ? Alors, je dirais que l'IA est un outil pratique, une machine qui est dénuée d'intentions. Par contre, l'humain, lui, a des intentions. Il est toujours à la source de l'IA et toujours à la source de ses applications. Donc, du début jusqu'au final, c'est l'humain qui décide. Il n'y a rien à craindre, donc, de ce qui est ce qu'on va appeler un robot saut, mais infatigable et surtout qui n'a pas de capacité de décision. Donc, s'il n'y a rien à craindre en lui-même, comment vous, vous arrivez à cette conclusion dans le détail ? Oui. Alors, nous avons, avec les membres de l'Institut d'économie, traité une série de thèmes dans l'ouvrage collectif, Elucidé l'intelligence artificielle, à travers 21 contributions réparties à travers, dans trois grands thèmes, les enjeux scientifiques et techniques de l'IA, les enjeux de société et enfin les enjeux éthiques, parce qu'il y en a. Il faut d'abord préciser ce qu'est l'IA, à travers deux définitions. D'abord, une définition technique, qui soit claire. L'IA, c'est, un, de l'informatique, de la statistique et évidemment des algorithmes qui font activer l'ensemble. D'un point de vue technique, l'IA, ce n'est que cela. Il n'y a pas de magie là-dedans. D'ailleurs, les neurones artificiels dont on parle abondamment à l'heure actuelle, par exemple, n'ont rien à voir avec les neurones humains. Rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il s'agit en fait, quand on parle de neurones artificiels, d'un abus de langage, qui ne reflète pas la réalité. On se fait aussi beaucoup d'idées sur les algorithmes, en disant les algorithmes qui nous gouvernent, qui vont nous gouverner. C'est oublier que les algorithmes sont écrits par des informaticiens, conçus par des informaticiens, des informaticiens spécialistes de la programmation. Ce sont des programmeurs. Évidemment, un programmeur qui est un humain, quand il écrit un algorithme, il va y mettre sa culture, ses passions, ses aversions, ses raisons, ses intentions. Il y met aussi parfois des erreurs, parce qu'en programmant, on peut faire des erreurs. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand l'ordinateur ou le robot, enfin, tout ce qui est IA, fait une erreur, c'est que le programmeur a fait une erreur, qu'il a fait un bug. Alors, il y a tout ça, mais en même temps, et vous nous rassurez, est-ce qu'on n'oublie pas un peu de parler des atouts de l'intelligence artificielle ? Alors, je crois qu'il existe aussi une définition par rapport à l'humain, et je crois qu'elle est importante. Par rapport à l'humain, l'intelligence artificielle est une extension de son outil cognitif, je dis bien seulement une extension, et essentiellement de sa mémoire. Elle est une mémoire artificielle qui a des atouts, qui a des avantages, comme vous dites. Elle est plus performante que la mémoire humaine, parce qu'elle est plus profonde, plus rapide, et plus fiable. Par contre, la mémoire humaine a d'autres atouts, non négligeables. Elle est vagabonde, inventive, capable d'effectuer des corrélations, et capable surtout de relier des concepts qui apparemment étaient éloignés les uns des autres. Bref, elle est intelligente. Ce que n'est pas l'intelligence artificielle, qui n'a rien d'intelligence, c'est un autre abus de langage. Cependant, il faut bien considérer que l'intelligence artificielle est une prothèse de notre outil cognitif. Donc c'est une prothèse, c'est une complémentarité, il n'y a pas à en avoir peur, c'est un atout, et vous expliquez qu'on peut s'en servir comme un atout avant tout. Ah oui, on peut s'en servir effectivement comme un atout. Tout d'abord, elle va nous détacher, nous, humains, et surtout notre outil cognitif, de toutes les tâches répétitives qui nous encombrent, des routines qui sont liées à la mémoire, à l'habitude, aux travaux répétitifs, y compris dans le travail quotidien, dans une entreprise ou dans une administration. Et l'humain ne délègue que cela, que les tâches répétitives. L'IA, elle, ne peut pas être une aide à la décision, parce qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnaire. C'est toujours l'humain qui l'a. Ainsi, l'autre atout, c'est que l'IA va donner un grand coup de pouce dans les années qui viennent. Dans toutes nos économies, elle va impacter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien des domaines de notre vie. Par exemple, elle va impacter la médecine comme aide au diagnostic, seulement aide au diagnostic. Elle va impacter les industries de production, en les rendant, évidemment, beaucoup plus productives. Elle va impacter l'énergie. On a l'exemple des smart grids. Elle va impacter les objets de notre vie quotidienne, comme par exemple, régler votre chauffage à l'aide de votre smartphone. Les objets de connecter, comme on dit. Mais le plus important, je crois, que c'est par ces impacts dans notre vie que l'IA préfigure une révolution socialiste. et peut-être anthropologique, dans la façon dont l'humain travaille, dont il gère sa vie, son monde, son environnement même. Ainsi, l'IA va permettre de valoriser ce qui est l'essence même du cerveau humain, son intelligence. C'est la raison pour laquelle, à l'Institut d'économie, nous parlons de cerveau d'œuvre. Et c'est cela qui est une révolution, la révolution du cerveau d'œuvre. Et alors, cette révolution, est-ce qu'elle nous menace quand même sous un certain angle ? Alors, il s'agit tout autant de menaces que de dangers. Pour ceux qui utilisent l'IA sans discernement, il y a d'abord ce que nous appelons, et c'est une menace bien présente, ce que nous appelons le syndrome de Hall. Vous savez, Hall, c'est ce super ordinateur que l'on voit dans le film de Kubrick de Milan, l'Odyssée de l'espace. Cette surpuissance de Hall a engendré des craintes démesurées et des enthousiasmes tout aussi démesurés que l'on constate à l'heure actuelle. Cela s'exprime à l'heure actuelle par le buzz sur l'IA, très divers selon qu'on est craintif ou qu'on est enthousiaste. Et ça entraîne aussi des projections fantasmatiques. Par exemple, ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est en fait attribuer à la machine, à l'ordinateur, à l'IA, au robot, des propriétés humaines, des capacités de décision qu'elle n'a pas. Tout simplement à cause des faiblesses et des insuffisances, des limites techniques de l'informatique. Il y a un autre danger qui, lui, est bien présent. C'est celui de la manipulation des individus. Ça, c'est grave. Manipulation pour des raisons commerciales. Bon, c'est déjà devenu courant. On le sait très bien. Il y a aussi la manipulation des opinions religieuses, philosophiques, politiques. C'est aussi en cours, et les exemples ne manquent pas, il suffit de se rappeler le scandale de Cambridge Analytica lors des dernières élections américaines. Mais encore plus grave, il y a la manipulation des citoyens. Tel que cela commence à être appliqué dans certains pays et à l'aide de l'IA et de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale n'étant qu'une application de l'IA. Ça va permettre à des gouvernements qui veulent exercer une tyrannie d'avoir un outil de tyrannie incomparable. Et ça commence déjà. Et ça commence déjà. Donc, il faut se méfier. Même s'il y a des atouts, de grands atouts, il faut se méfier de son utilisation et de ce que nous, humains, projetons sur un outil technique. Avec Jevalier, merci pour votre éclairage et pour en savoir plus, ce livre « Elucider l'intelligence artificielle ». Merci beaucoup. Je vous en prie.